Je donne la parole à Mme Michelle Hewitt. Je m'appelle Michelle Hewitt et je suis accompagnée de Radia Kerr, la directrice nationale de Disability Without Poverty. Nous présentons devant vous aujourd'hui pour vous parler du projet de loi C-22 sur la prestation canadienne pour personnes handicapées et de l'urgente nécessité qu'il atteigne les personnes handicapées vivant de la pauvreté, y compris les personnes handicapées noires, autochtones, racialisées et qui sont encore plus marginalisées dans notre société. Les statistiques relatives aux personnes handicapées vivant dans la pauvreté sont effroyables. Il y a deux fois plus de personnes handicapées vivant dans la pauvreté que de personnes non handicapées. Et ça, c'est au Canada en 2022. Personne ne mérite de vivre dans la pauvreté, certainement pas les personnes nées avec un handicap ou qui en acquièrent un plus tard. Les personnes handicapées ne vivent pas dans la pauvreté parce qu'elles sont sans valeur pour la société. C'est plutôt le contraire. C'est parce que leur valeur n'est pas appréciée. En fait, les personnes handicapées contribuent pour plus de 47 milliards de dollars à l'économie canadienne. Être handicapé coûte cher. Le Tylenol passe du statut de pilule contre les maux de tête à celui de médication quotidienne contre la douleur. Nos activités quotidiennes les plus personnelles, comme aller aux toilettes, ne sont pas gratuites. J'ai une amie qui a attendu trois ans pour obtenir un fauteuil roulant électrique de remplacement dans le cadre de son programme provincial, mais qui a découvert que le seul fauteuil offert ne lui convenait pas. Il était beaucoup trop grand. Nous parlons de sortir les personnes handicapées de la pauvreté, mais qu'est-ce que cela signifie véritablement ? Les seuils de pauvreté officielles du Canada utilisent la mesure du panier de la consommation qui ne tient pas de compte des handicaps. Nous entendons tous les jours l'histoire de personnes handicapées vivant dans la pauvreté, car elles sont nos amis et notre famille. Nous pouvons vous parler de l'homme qui a abordé Rabia dans le stationnement d'une épistra lui proposant d'échanger des billets d'autobus contre de la nourriture, ou de mon ami qui vit au jour le jour avec l'autorisation d'aide médicale à mourir en se demandant si ce mois-ci sera son dernier parce qu'elle n'a pas les moyens de vivre. Tout au long de ces auditions, vous allez entendre de nombreuses histoires uniques de personnes handicapées vivant dans la pauvreté. Chacune de ces histoires que vous n'entendrez pas. Ils ont un âme commun. Nous sommes tous unis dans le fait qu'il faut mettre fin à la pauvreté de ces personnes. Le 18 octobre, nous avons eu l'honneur d'être à la tribune lors du vote de deuxième lecture du projet de loi C-22 à l'Assemblée, la Chambre. C'était très émouvant pour les dix membres de notre délégation de voir le vote unanime se dérouler devant nous. Nous sommes ici devant vous pour vous demander de continuer dans le même esprit, sans bipartisme, de faire passer ce projet de loi à la troisième lecture sans amendement pour qu'il obtienne un soutien unanime, qu'il passe au Sénat avec toute la rapidité voulue et qu'il reçoit finalement la sanction royale. Nous pensons que cette prestation sera la plus efficace si les détails sont co-créés avec les personnes handicapées et cette collaboration ne peut se produire dans ce comité, à la Chambre ou au Sénat. Elle ne peut se produire que dans le cadre de l'élaboration des règlements avec les personnes handicapées sur un pied d'égalité dans ce processus de collaboration. Prenez une minute, réfléchissez à cette personne handicapée que vous avez croisée dans votre vie et demandez-vous ce qu'elle a besoin que ce comité fasse. Pour l'instant, elle a besoin que vous fassiez passer cette législation cadre sans amendement. Exhortez vos collègues à faire ce qu'il faut pour les personnes handicapées en continuant à faire preuve de bipartisme et en adoptant la troisième lecture à l'unanimité, sans autre débat. Dites à vos collègues de la comité des finances qu'ils doivent prévoir des fonds dans le budget du printemps 2023 pour commencer à verser cette prestation à l'automne 2023. Demandez instantanément aux fonctionnaires qui travaillent à la mise en œuvre de cette prestation de se demander si les processus qu'ils créent profitent réellement aux personnes handicapées ou s'ils sont prisonniers des vieilles méthodes de l'incapacité qui sont si endémiques dans nos systèmes. Le temps presse. L'inflation des denrées alimentaires est de 11,6% et pourtant les prestations d'invalidité provinciales ne sont pas indexées. Est-ce que ça signifie que d'autres gens vont avoir des difficultés tous les jours ? C'est un autre hiver difficile, mais vous avez le pouvoir de faire en sorte que ce soit le dernier où tant de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté et que personne n'ait envisagé la fin de sa vie parce qu'il a enfin l'espoir qu'il sera mis qu'il n'aurait plus de pauvreté. Merci.